Musique Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons reparler de la théorie des cheveux, de la théorie des poils. Nous allons encore sensibiliser nos frères africains et nos sœurs africaines. Voilà, le titre c'est « Les africains et les africaines n'estiment pas leurs cheveux, ils n'estiment pas la couleur de leur peau, ils n'estiment pas leur corps. » C'est ça le premier problème. Voilà, c'est même ça la cause de notre malheur. C'est ça la cause de notre malheur. L'Occident, l'Occident n'est pas la cause de notre malheur. L'Occident c'est le lien. L'Occident est le lien de notre malheur. Donc, notre malheur est lié à l'Occident. Vous voyez, il est lié à l'Occident. Donc, c'est ça la corrélation. Mais l'Occident n'est pas la cause de notre malheur. Il n'est pas la cause. Il est la corrélation, il est le lien. Notre malheur est lié. Pourquoi ? Regardez. Tous les peuples ont été écrasés par l'Occident. Tous les peuples. Mais ils s'en sortent. Regardez, l'Iran s'en sort. Vous voyez ? Ce n'est pas l'Occident qui contrôle le pétrole de l'Iran. L'Iran s'en sort. L'Inde aujourd'hui s'en sort plus. La Chine. Tous ces peuples ont été colonisés aussi. Mais vous voyez ? Mais leur situation n'est pas comme la nôtre. Voilà. Il y en a qui s'en sort. Cuba s'en sort. Alors qu'il est sanctionné depuis plus de 70 ans, Cuba. Donc, ça veut dire qu'il y a des peuples face auxquels l'Occident ne s'en sort pas. Il y a des peuples face auxquels l'Occident ne s'en sort pas en un mot. Donc, vous voyez ? Et vous allez remarquer, tous ces peuples-là n'ont pas de problème de corps. Ça, c'est la base. Ça, c'est la condition nécessaire. C'est la base. C'est l'essentiel d'abord. C'est le principal. Maintenant, après, il y a d'autres choses. Il y a le principal. Vous allez voir, tous ces peuples-là qui s'en sortent face à l'Occident, ils ont réglé le problème du corps, de leur corps. Ils n'ont pas honte de leurs cheveux. Ils n'ont pas honte de la couleur de leur peau. Et vous allez voir la majorité de leur population. La majorité. Voilà. On n'a pas dit qu'il n'y a pas quelques individus là-bas qui sont pas... Il y a des individus rasés. Mais vous allez voir, la majorité de la population a des cheveux. à ses propres cheveux. Les hommes, les femmes ont leurs propres cheveux. Les femmes ne mettent pas les perruques. Vous allez le remarquer. Donc, vous voyez, l'Occident, l'Occident est le lien de notre malheur. Il n'est pas la cause de notre malheur. Donc, commençons par la peau. Vous voyez, en Afrique, on fait beaucoup de maquillage. Les femmes se maquillent. Les hommes se maquillent. Bon, ça, on le comprend. C'est lié au passé. C'est l'esclavage. La colonisation. Ça nous a traumatisés. Ça nous a traumatisés. Il y a eu des dégâts. Des dégâts moraux. Des dégâts psychologiques. Il y a eu esclavage, colonisation, travail forcé. Déportation. Parce que l'esclavage, on a déporté l'exil. On a emmené des Africains sur le continent américain. Il y a eu séparation des familles. Voilà. Ça, c'est traumatisant. Et génocide. Il y a eu génocide sur le continent africain. Les colonnes nous ont génocidés. Voilà. Tout ça, ça a créé des traumas. On a des traumatismes. On est traumatisés. Ça a causé des dégâts moraux, des dégâts psychologiques. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas seul à avoir subi ça. Si vous prenez les Russes. Les Russes sont slaves. Slaves. Le mot esclavage, d'ailleurs, vient de cela. Slaves. Les Russes que vous voyez là étaient esclaves. Esclaves aussi. Ils ont été esclaves, les Russes. Ils ont été esclaves. Les Russes que vous voyez. Bon, mais ça ne les a pas empêchés de devenir chrétiens. Ça ne les a non plus empêchés de devenir les plus forts de la planète militairement. Vous voyez ? Alors qu'ils ont été traumatisés aussi. Ils ont été traumatisés. Et vous allez voir, la majorité de la population russe. Les hommes. L'élite. La majorité. On parle de la majorité. On ne parle pas des cas. Il y a quelques individus qui n'ont pas de cheveux. Surtout chez les hommes. Mais les femmes ont leurs propres cheveux. Elles ne mettent pas de perruque. Voilà. La majorité de l'élite. Les hommes. Le peuple là. Ont des cheveux. Leurs propres cheveux. C'est la base. Alors, on va distinguer 4 cas. La mort. Les individus. Les peuples. Et les pays. Je prends d'abord la couleur de la peau. Vous allez remarquer que les 20 pays les plus forts au monde, ils ont une peau claire. Voilà. Ils ont une peau claire en majorité. Bon. Dans les 20 pays les plus forts au monde, il y a l'Afrique du Sud. Bon. La majorité de la population en Afrique du Sud est noire. Voilà. Bon. Mais. Vous savez. On sait tous que ceux qui ont construit l'Afrique du Sud. Du moins. La main d'oeuvre. La main d'oeuvre était noire. Mais bon. Les patrons étaient blancs. Donc, ce sont les blancs qui ont construit l'Afrique du Sud. Donc, on peut penser que. Les plus forts de la planète ont la peau claire. Donc, ça peut amener certains Africains à vouloir changer de peau. Et se dire que bon. Peut-être que quand on aura la peau claire, on sera fort. Peut-être. Peut-être. Bon. On l'a vu avec Michael Jackson qui a changé de couleur de peau. Bon. Il est devenu top. Bon. Peut-être que ça va. Mais bon. On connaît les dégâts aujourd'hui. C'est scientifique. C'est scientifique. C'est scientifique. On connaît les dégâts du changement artificiel de la peau. Voilà. Parce que ça, c'est un changement avec les produits décapants. Voilà. On connaît les dégâts aujourd'hui. Et on n'a pas besoin de changer de couleur de peau pour devenir fort. Ils ne sont pas forts parce qu'ils ont une peau claire. Ils ne sont pas forts parce qu'ils ont une peau claire. Ça, c'est faux. La preuve. La preuve. La preuve. La preuve. Les Noirs, aux Etats-Unis, ont construit une ville formidable. Une ville de Toulsa. Voilà. Une ville qu'on a appelée Toulsa. Que les blancs ont détruite. Donc, on n'a pas besoin d'être blanc pour être fort. Voilà. On n'a pas besoin d'être blanc. Ou bien, on n'a pas besoin d'avoir une peau claire pour être fort. Voilà. De deux, tous les autres peuples ont été colonisés. Ceux qui avaient la peau claire. Sauf l'Ethiopie, peau noire. Voilà. L'Ethiopie est le seul pays au monde qui n'a pas été colonisé. Alors qu'il y avait des richesses là-bas. Parce que eux, Ethiopiens, étaient forts. Les Japonais ont été partiellement colonisés par la culture des occidentaux, les livres, les industries. Et le Japon n'a pas été colonisés parce qu'ils n'avaient pas de richesses. Donc, ce qui a sauvé le Japon, c'est parce que les Japonais étaient forts militairement. Ce qui les a sauvés, c'est parce que les Européens se sont dit « Ici, il n'y a pas de richesses. Donc, ce n'est pas la peine d'investir. Il n'y aura pas de retour sur investissement. » Donc, c'est ça qui a sauvé, qui a fait que le Japon ne soit colonisé pas. Donc, vous voyez, ça voudrait dire que ce n'est pas la couleur de la peau. S'ils sont forts, ce n'est pas la couleur de leur peau. Ce n'est pas la couleur de leur peau. Ce n'est pas parce qu'ils ont une peau fond. La preuve, ils ont tous été colonisés. Les Arabes, les Indiens, tous alors qu'ils ont la peau claire. Comme les Européens, on peut dire. Donc, si c'était la couleur de la peau, ils n'auraient pas été colonisés. Or, les Éthiopiens, nous, les Éthiopiens principalement, n'ont pas été colonisés. C'est le seul peuple au monde qui n'a pas été colonisé. Les autres, comme Thaïlande, tout ça, c'est parce que c'était des États tampons. J'ai déjà expliqué ça un million de fois. Le seul peuple véritablement qui n'a pas été colonisé, ce sont les Éthiopiens. Et ça, c'est parce qu'ils étaient forts militairement, d'une manière ou d'une autre. En faisant des coalitions, ils s'en ont toujours sorti. Donc, vous voyez, on n'a pas besoin de changer de couleur de peau. On n'a pas besoin d'être clair de peau pour être fort. Il y a deux contre-exemples. Il faut donner deux contre-exemples. Quand on débat, quand on débat, ce n'est pas la peine de réciter des citations. Il faut donner, quand quelqu'un vous donne des exemples, donnez-lui des contre-exemples. Donc, vous avez déjà les Noirs qui ont développé la ville de Toulsac qui a été détruite aux États-Unis. Et on a l'Éthiopie. Ce sont des exemples. Donc, il n'y a pas de contre-exemples. Donc, pour devenir fort, on n'a pas besoin de changer de couleur de peau. Ça, c'est la première. On n'a pas besoin. Et ils ne sont pas forts parce qu'ils sont clairs de peau. La plupart des pays sont forts. Ils ne sont pas forts parce qu'ils sont clairs de peau. Non. Parce que s'ils étaient forts parce qu'ils sont clairs de peau, on aurait colonisé l'Éthiopie. Et les Noirs n'auraient pas développé la ville de Toulsac aux États-Unis. Et de nombreux scientifiques qui ont fait de grandes inventions étaient Noirs. Sauf qu'on nous les a cachées. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, la couleur de la peau, ce n'est pas la peine de chercher à la changer. Et en plus, c'est catastrophique pour la santé. Je prends, par exemple, la géographie. On peut penser aussi que peut-être que c'est la géographie. Nous sommes... Mais si c'était la géographie... Parce que vous allez voir, tous les pays les plus forts sont presque en haut. Bon, en fait, je vais parler en termes de en haut et en bas parce que les cartons, on les présente souvent comme le tableau. Mais en fait, dans la Terre, il n'y a pas de en haut, il n'y a pas de en bas. Voilà. La planète est sphérique. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus et l'autre est en bas. Non, ça n'existe pas. Le nord n'est pas en haut, le sud n'est pas en bas. Bon, mais... J'explique ça comme ça parce que le plus souvent, on nous présente des cartes comme ça. Donc, vous allez remarquer que les pays les plus forts sont au nord. Et que nous, nous sommes au sud. Donc, ce n'est pas la géographie. Parce que si c'était la géographie, si c'était le climat, la géographie, le climat, tout ça. Parce que certains peuvent vous dire que les autres ont l'hiver. C'est ça qui les a rendus intelligents, brillants. Non. Mais regardons le Brésil aujourd'hui. C'est les pays du sud. Regardons l'Argentine aujourd'hui. Ils sont... Regardons le Mexique. Ils sont même plus que certains pays européens. Si vous prenez l'Afrique du Sud, les Blancs ont construit l'Afrique du Sud. Vous savez pas certains pays européens. Donc, ce n'est pas la géographie. Si vous prenez l'Australie, c'est pas la... Donc, ce n'est pas une Afrique. L'Australie, le Brésil, tout ça et l'Afrique, nous sommes au sud. Nous sommes au sud. Au sud... Ça se dit, il y a les tropiques, tropiques du cancer. Non. L'espace, vous voyez. Voilà. Donc, tout ça... Vous voyez, ce n'est pas la géographie qui nous défavorise. Parce qu'on est mal logé sur la planète. Donc, on peut prendre... Donc, les autres... Le problème, ce sont les cheveux. Un peuple qui n'estime pas son corps. Un peuple qui n'estime pas sa peau. Un peuple qui n'estime pas ses cheveux. Il ne peut pas s'en sortir face aux autres. C'est pas possible. Il ne peut pas. Il ne peut pas s'en sortir face aux autres. Il sera toujours dominé. Il sera... Et nous... Vous conviendrez avec moi que l'élite noire, la majorité de l'élite noire est rasée. C'est l'élite qui fait la force d'un pays. C'est l'élite. Parce que c'est l'élite qui... Où il y a des scientifiques. Où il y a des hommes d'affaires. Où il y a qui a l'argent. C'est l'élite qui dirige. Vous conviendrez avec moi que la majorité de l'élite noire est rasée. Si vous prenez le Congo. Vous prenez l'Afrique du Sud. Vous allez voir... Regardez le gouvernement. Le gouvernement au Sénégal. Sur 10 ministres hommes. Sur 10 ministres hommes. Vous allez voir 7 n'ont pas de cheveux. 7. Et si vous voyez les femmes. Toutes les femmes ont des perruques, des perruques... Non, ça veut dire que c'est un peuple qui ne s'estime pas. C'est un peuple qui a honte de son corps. C'est un peuple qui a honte de la couleur de sa peau. C'est un peuple qui a honte de ses cheveux. Prenons les foulards, par exemple. Pour les foulards, tout ça. Parfois, c'est pour la religion. Ça, je tolère encore ça. Les femmes qui mettent peut-être les foulards. Ça, je tolère. Parfois, elles ne font pas conviction religieuse. Ça, ça veut dire au moins qu'elles ont des valeurs. Je prends le bon côté. Ça voudrait dire que ces femmes-là croient en quelque chose. Elles ont des valeurs. Je tolère ça. Ça, je tolère. Bien que je ne sois pas d'accord avec ça. Parce que les convictions, ce n'est pas sur les foulards. Les européens ont des convictions. Mais ils n'ont pas besoin de porter des foulards pour montrer qu'ils ont des convictions. Voilà. Tout le monde a des convictions. Les Chinois ont des convictions. Mais leurs femmes ne mettent pas les foulards. Mais je dis ça, je tolère. Ne mettent pas les voiles, tout ça. Ça, je tolère. Je dis bon, elles le font par conviction religieuse ou bien. Ça, je tolère. Mais ce que je ne tolère pas, ce sont les Pérues. Ce sont les Pérues que je ne tolère pas. Ça voudrait dire qu'elles ont honte de leurs cheveux. Elles cachent leurs cheveux. Elles cachent. Elles ont honte de ce qui est sur elles. Ce n'est pas normal. Ça, c'est la nature qui nous a donné ça. C'est Dieu qui nous a donné ça. Le minimum, il faut les aimer. Les mettre en avant. Voilà. Les peigner, les tresser, les natter. Pas de les cacher tout le temps avec les Pérues, les cheveux des autres. Et vous conviendrez. Il n'y a pas de contre-exemple. Il faut me donner juste des contre-exemples. Discutons en termes de contre-exemples. Tous les pays les plus forts au monde. Tous les pays les plus forts au monde. La majorité de leur population. Commençons par les hommes. Que ce soit les Etats-Unis. Que ce soit l'Iran. Que ce soit la Chine. Que ce soit le Japon. Que ce soit tous les pays les plus forts au monde. La majorité de leur population. Les hommes, les enfants ont leurs cheveux. J'ai dit la majorité. Si vous allez aux Etats-Unis, vous trouvez 10 hommes blancs dans la rue. 10 hommes blancs dans la rue. 7 à 8 ont des cheveux. Les adultes. Je dis les adultes. Les adultes. 7 à 8. Parce que ce sont les adultes qui font le pays. Ce sont les adultes qui pensent le pays. Ce sont les adultes qui investissent. Ce ne sont pas les enfants. Que ce soit l'Inde. Que ce soit la Chine. Ça se voit à la télé. Donc vous voyez. Ça c'est là-bas. Leurs femmes ont des cheveux. Donc ça. C'est la condition. C'est vrai. C'est vrai. Tous les pays où les gens ont des cheveux ne sont pas développés. Tous les pays où les gens ont des cheveux ne sont pas développés. Ça c'est vrai. Mais. Mais tous les pays où tous les pays les plus forts leur population ont des cheveux. Oui. Ça au moins tous. Donc ça voudrait dire que c'est le chemin. C'est le chemin. Donc les pays qui ne sont pas développés là où la majorité de la population a des cheveux. Ça veut dire que ces pays là sont sur le droit chemin. Ils sont sur le droit chemin. Oui. Je reprends. Je reprends. Tous les pays où les populations en majorité ont leurs cheveux ne sont pas développés. Ça je suis d'accord. Ils ne sont pas développés. Mais. En revanche. Tous les pays développés. Ça on peut. Ça c'est. Tous les pays les plus forts. Les plus avancés. Leur population en majorité ont des cheveux. Leurs propres cheveux. Ça voudrait dire quoi. Que. C'est. Le. Avoir des cheveux c'est la base. Donc ça veut dire que tous les pays là. Qui sont pauvres. Qui ne sont pas avancés. Mais où la population. C'est déjà. Ils sont. Ils sont sur le chemin. Ils sont sur le chemin. Maintenant. En revanche. Il n'y a pas de contre-exemple. Des gens qui n'ont pas. Il n'y a pas un pays au monde. Où la majorité de la population n'a pas de cheveux qui est devant. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et même si vous prenez le G20. Le G20. L'Afrique du Sud est dernière. Dans le G20. L'Afrique du Sud est dernière. Parce que la majorité de la population est noire. Et. Et majoritairement on se rase. Si vous prenez même le G20. Vous allez voir l'Afrique du Sud est dernière. Elle est dernière. Vous voyez. Donc ça voudrait dire quoi. Que le minimum c'est avoir des cheveux. C'est la base. C'est la base. C'est la condition nécessaire. Pour le take off de l'Afrique. Il faut que les Africains s'estiment. Ils estiment leur corps. Ils estiment la couleur de leur peau. Ils estiment leurs cheveux. Ça c'est la base. C'est la base. Il faut apprendre des choses comme ça aux enfants. Aux petites filles. Aux petits garçons. Voilà. 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 Comme les poupées noires. Je vois des gens qui font des poupées noires. Là on montre aux petites filles les poupées. C'est bien. C'est bien. Ça permet de changer un peu la manière de penser. Ça c'est. Vous voyez. C'est la base. Un peuple qui ne s'estime pas. Un peuple qui n'estime pas ses cheveux. Qui a besoin de les cacher tout le temps. Qui a besoin de les enlever tout le temps. Ça veut dire que ce peuple a un problème. Et il ne peut pas dominer les autres. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas être au-dessus des autres. Si vous voulez. Regardez. Regardez. Regardez bien. Regardez bien. Si vous prenez les deux Corées. Si vous prenez les pays asiatiques en un mot. Vous allez voir. Dans les films chinois qu'on nous montrait avant même. Il y avait les temples chaonais. Ils étaient rasés. Quand vous prenez les anciennes photos des chinois. Les hongkongais. Dans les années 50-40. Ils étaient rasés. Ils étaient rasés. Bizarrement. Ils étaient rasés. Ils se rasaient. Vous allez voir. Après. Les indépendants. Ils ont commencé à garder leurs cheveux. Ils ont commencé à garder leurs cheveux. Regardez la Corée du Sud. Corée du Nord. Taïwan. Nous. On a fait le contraire. Nous. A partir des années 75. Comme ça. 70. 80. On a commencé à se raser. Regardez. Les pays là. On avait le même niveau. Ces pays là. On avait le même niveau. Quand vous voyez Corée du Nord. Corée du Sud. Taïwan. Tout ça. On avait le même niveau. C'est vrai. Vous allez dire. 7 ans ont eu le plan Marshall. Comme le Japon. 7 ans ont été favorisés. On a dit. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est aussi. C'est leur chance. Les chevaux ont apporté la chance. On ne va pas dire non. On a constaté. Eux ils ont commencé à garder leurs cheveux. Ces gens là ont gardé. Aujourd'hui. Vous voyez les Nord coréens. Ils ont tous leurs cheveux. Or nous. On a commencé à les raser. Ça diminue la chance. C'est la chance. C'est la chance. C'est la chance. Et si vous. Regardez même. Regardez. Aujourd'hui. Le Rwanda. Le Rwanda en train de s'en sortir. Vous allez voir. Les rwandaises. Les femmes rwandaises. Ne mettent pas les perruques à longueur de journée. Regardez bien les femmes rwandaises. Elles ne mettent pas les perruques. Les rwandais. Les hommes là. Le plus souvent. Ont des cheveux. Ça apportait la chance. Aujourd'hui. Ils sont. Le Israël de l'Afrique. Et puis le Congo. Vous voyez. Ça apporte de la chance aussi. C'est ça. Un peuple qui ne s'estime pas. Qui ne s'estime pas. C'est grave. Qui n'aime pas la couleur de sa peau. Qui n'aime pas ses cheveux. Non. Il ne peut pas aller loin. Il ne peut pas aller loin. Même Dieu ne va pas le mettre devant. Même Dieu. Quelqu'un qui a. C'est comme un enfant qui a honte de sa maman. Qui a honte de son papa. Il y a des enfants qui ont honte de leurs parents. Vous savez. Dans les écoles. Il y a des enfants. Quand sa maman vient seulement à l'école. Oh. Il est fâché. Parfois. Il y a des enfants qui ont une maman qui est grosse, grosse, grosse. Ou bien une maman qui est petite, petite, petite. Il a honte. Il préfère que sa maman reste à la maison. Mais quand sa maman vient seulement à l'école. On lui dit à la direction que ça. Il est énervé. Parce que ses amis vont voir sa maman. Ils vont dire. Ah. Ta maman est grosse, grosse. Voilà. Ils ont honte. Vous pensez qu'un enfant comme ça. Il va aller loin. Un enfant comme ça. Il va aller loin. Il ne peut pas aller loin. C'est pourquoi vous voyez. Parfois certains parents meurent vite. Il y a des parents qui meurent vite. Parce que leurs enfants ne les supportent pas. Leurs enfants. Ils n'auraient pas voulu avoir ce type de maman. Voilà. Et qu'est-ce que Dieu fait ? La vie fait. La vie parfois. Vous voyez. Il y a des enfants. Dans les familles. Vous voyez la maman est morte. Le papa est mort. Vous ne comprenez pas pourquoi le papa est mort. Vous ne comprenez pas pourquoi la maman est morte. Parfois c'est de la faute des enfants. Parfois c'est de la faute des enfants. L'enfant il a honte de ses parents. Il a honte. Il a honte. Voilà. Vous voyez ça. Parfois je vous dis. Vous arrivez dans une famille. On vous dit que les enfants n'ont pas de papa. Ils n'ont pas de maman. Vous ne comprenez pas pourquoi ils sont morts. Vous ne comprenez pas. Parfois ce sont les comportements des enfants. Parfois c'est vrai c'est des enfants. Ils sont. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais bon. Parfois on trouve ça. Un enfant. C'est la même chose. Un peuple qui n'a pas. Qui a honte de sa peau. Qui a honte de ses cheveux. Il ne peut pas aller loin. Il ne peut pas aller loin. Il n'y a pas de contre-exemple. Vous n'avez pas un exemple. Où. Où des gens se rasent. Ils dominent ceux qui ont des cheveux. Il n'y a pas de contre-exemple. Mais vous avez des exemples. Où des gens ont des cheveux. Et ils dominent ceux qui n'ont pas envie de refaire toute l'histoire. Certains vont vous dire. Les pharaons n'avaient pas de cheveux. J'ai déjà parlé de ça un million de fois. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est archi faux. Si quelqu'un vous dit que les pharaons n'avaient pas de cheveux. C'est archi faux. C'est archi faux. Dans l'histoire de l'humanité. Un peuple ne peut pas dominer s'il n'a pas de cheveux. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Sinon, ça allait déjà se répéter. En science, il y a ce qu'on appelle le principe d'actualisme. C'est-à-dire le principe de la mise à jour. Le principe de la répétition. Les choses se répètent. La Terre tourne autour d'elle-même. C'est un cycle. Les choses se répètent. Regardez le réchauffement climatique que vous voyez là. Ce n'est pas la première fois que ça existe. Ça, c'est de la science. Le réchauffement climatique, ce n'est pas la première fois. C'est un cycle, ce que vous voyez. Il y a eu des refroidissements climatiques. Il y a eu des réchauffements climatiques. Et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas la première fois. Dans la vie, dans la planète, dans l'univers, les choses se répètent. Ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire quoi ? Que s'il y a eu dans l'histoire de l'humanité un peuple, un peuple qui n'avait pas de cheveux et qui a dominé. Parce que les pharaons, ça fait plus de 3000 ans aujourd'hui que ça aurait dû déjà se répéter. Ça aurait dû... Voilà le réchauffement climatique qui se répète. Les choses se répètent. Voilà. Les choses se répètent. Si vous prenez... Les Européens, ils avaient des cheveux. Maintenant, ils ont passé le flambeau aux États-Unis et ils avaient des cheveux. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Donc, forcément, forcément, si les gens vous disent que les pharaons n'avaient pas... C'est faux. Ça contredit ce principe scientifique. Ça aurait dû déjà se répéter. Et je tiens à vous rappeler les... Les Romains. Les Romains avaient des cheveux. Mais c'est quand ils ont commencé à se raser qu'on les a vaincus. Les Romains, l'Empire romain. Ils ont été vaincus par les peuples qu'on appelle les barbares. Parce qu'après, quand ils ont dominé, ils ont commencé à se raser. Ils se sont dit... Eh bien, nous, on est civilisés. Peut-être même que c'est ce qui est arrivé aux Égyptiens. Peut-être. Aux pharaons. Ils ont commencé aussi à se... Et certains disent que bon... Peut-être. Voilà. Dans ce cas, je l'accepte encore. C'est... Après avoir dominé. Maintenant, ils ont découvert... Comme les peuples. Mais dire quand même que les Égyptiens du début... Parce que les pharaons ont existé 3500 ans. Quel est le peuple qui peut passer tout son temps 3500 ans à se raser ? Quel est l'individu... Le peuple... Un peuple qui peut passer 3500 ans à se raser ? C'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Même dans l'I... Et... D'ailleurs, bon... Je peux même critiquer l'histoire. Personne n'était là-bas à cette époque. Moi seulement avec ma petite vie. Ma petite vie. J'ai déjà fait un million de choses avec mon corps, mes cheveux. Un million de choses. Voilà. Donc, dire qu'un peuple a passé tout son temps 3500 ans d'existence à se raser. Ça, c'est inimaginable. Et... Et je vous dis... Ça allait déjà se répéter un peuple qui n'a pas de cheveux qui domine. Cela ne s'est jamais répété. Donc, ça voudrait dire que ça n'a jamais existé. Jamais. Ceux qui viennent vous dire que les pharaons là, c'est archi faux. C'est archi faux. Et s'ils vous apportent des fausses preuves là, je peux leur expliquer c'est quoi l'histoire. L'histoire, c'est une interprétation des intentions. Des intentions humaines. Donc, ce qu'ils disent là, ce n'est qu'un commentaire. Ce n'est qu'une interprétation. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ce n'est qu'une interprétation. C'est comme le journalisme. L'histoire, c'est comme le journalisme. Vous voyez un journaliste là, il interprète les propos de Macron. Ça ne veut pas dire que ce que le journaliste a dit est vrai. Il a dit par exemple, Macron, on va envoyer les militaires. Lui, il vient, il explique ça. Il dit voilà ce que voulait dire le président. Ça ne veut pas dire que ça c'est vrai. Donc, c'est ça l'histoire. C'est simple. Il suffit d'aller voir les momies, les momies des pharaons. Il suffit d'aller voir les momies des pharaons en Egypte. Si les momies là, parce que les techniques de momification ont permis de conserver leur corps. Alors, comment se fait-il que Ramsès ait des cheveux ? Allez voir la momie de Ramsès. Ramsès a des cheveux. Ramsès a des cheveux. Tapez même sur Google. Vous voyez les cheveux de Ramsès. Vous allez voir toute l'histoire avec le vol. On a volé ses cheveux une fois en France là. Quand il est allé se faire, on est allé le soigner. Parce que la momie avait commencé à se désintégrer. Les Égyptiens ont envoyé ça, ont envoyé la momie en France pour soigner. Les gens ont profité pour voler les cheveux de Ramsès même qu'ils ont essayé de vendre sur internet. Comment se fait-il qu'une momie ait des cheveux ? Est-ce que quand on meurt, les cheveux poussent encore ? Alors, si les Égyptiens n'avaient pas de cheveux, Ramsès ne doit pas en avoir. Mais les cheveux ne poussent pas après la mort. Voilà. Il suffit, si on veut être convaincu, on va voir les momies. Les momies des pharaons. Vous verrez, Ramsès en l'occurrence a des cheveux. Ceux qui viennent vous raconter les pharaons, blablabla, c'est faux. C'est archi-faux. Les pharaons, du moins, je n'ai pas de très grande connaissance en histoire. Voilà. Mais bon, les pharaons n'ont pas dominé la terre. L'Égypte pharaonique a été une civilisation qui a brillé. Comme la Grèce a brillé. Comme les Romains aussi ont brillé. Mais ils n'ont pas dominé la terre. Ils ne sont pas allés aux confins de l'humanité. Ce n'est pas... Non. Ce n'est pas la... En tout cas, l'histoire récente là. Les 5000 dernières années que nous connaissons. Les 5000. Je préfère dire 5000. Parce que l'homme tel que nous sommes est sur terre depuis 300 000 ans. Depuis 300 000 ans. Donc, je peux penser que les hommes ont fait de grandes choses avant. Peut-être, comme on nous le dit par exemple dans les textes sacrés. Noé. Peut-être qu'avant l'humanité, la tour de Barbet. Peut-être, peut-être. Bon, ça c'est de l'histoire sacrée. L'histoire religieuse. Je ne sais pas si c'est vrai. Bon, mais peut-être que des périodes comme ça ont existé. Peut-être. Dans l'histoire de l'humanité. Où des hommes se sont rencontrés. Ce sont... Mais bon. Depuis 5000 ans. Depuis 5000 ans. La seule partie du monde qui a connecté toute l'humanité, c'est l'Europe. L'Europe en sortant de ses frontières. a fait qu'on se soit rencontrés tous. Les Égyptiens ne sont pas allés aux confins de l'humanité. Les pharaons, là, ne sont pas allés aux confins de l'humanité. Les pharaons n'ont pas dominé toute l'humanité. L'Égypte, là, a brillé dans le bassin méditerrané. Dans sa région, là. C'est tout. C'était une civilisation qui a brillé. Mais ce n'est pas une civilisation qui a dominé l'humanité entière. Briller et dominer l'humanité entière, ce n'est pas la même chose. Voilà. Comme vous voyez, aujourd'hui, là, les États-Unis brillent et ils dominent l'humanité entière. Voilà. Les États-Unis, l'Empire étatsunien, là, ils brillent et ils dominent l'humanité entière. Les pharaons ont brillé sans dominer l'humanité entière. Voilà. Je peux m'ajouter. Il y en a qui vont vous parler, par exemple, des rastafaris en Jamaïque. Les rastafaris, ils ne sont même pas 100 000 en Jamaïque. Ce ne sont pas 100 000 personnes qui font un pays. Ils ne sont même pas 100 000. Les États-Unis sont à peu près 300 millions d'habitants. Comment 100 000 individus peuvent dominer un grand pays comme ? Les rastafaris, là, qui ont beaucoup de cheveux, là, en Jamaïque, parce qu'il y en a qui vont vous dire les rastafaris, mais leur pays ne domine. Ils ne sont même pas 100 000. Mais en Jamaïque, vous connaissez les noirs. Les noirs se rasent partout. Usain Bolt. Regardez Usain Bolt. Il a quoi ? Il n'a pas de cheveux. Il est Jamaïcain. Et les Jamaïcains ? D'ailleurs, même le bon côté de ces gens-là, c'est qu'ils ont développé une musique qui a fait le tour du monde. Vous voyez ? Ça voudrait dire quoi ? Que s'ils avaient fait, par exemple, les mathématiques, la physique, la médecine, ils seraient champions en médecine, comme les Cubains. Ils seraient champions en physique. Eux, avec leurs longs cheveux, là, ils ont orienté ça dans la musique. Voilà. Et ils sont champions en musique. Ils ont une musique qu'on appelle le reggae, qui a fait le tour du monde. Vous voyez ? Encore. Or, vous n'avez pas un individu, un peuple. Un peuple qui a la tête nue, qui a inventé une musique qui a fait le tour du monde. Il n'y en a pas. Citez-moi un peuple, un groupe de peuples, comme on dit les Rastafaris, là. Citez-moi un groupe de peuples qui a fait une musique qui a fait le tour du monde. Que tout le monde danse. Même un enfant de 5 ans connaît le reggae. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de contre-exemple. Vous voyez ? Chaque fois, je vous donne, il n'y a pas de contre-exemple dans ce que je dis. Il y en a même qui vient donc vous dire que les Européens ont vaincu les Amérindiens qui avaient beaucoup de cheveux. Mais déjà, les Européens eux-mêmes n'avaient pas la tête nue. Déjà, ça, c'est la première chose. Qui a gagné les Amérindiens ? Qui ? Les Européens. Mais les Européens, est-ce qu'ils avaient la tête nue ? Ils n'avaient pas la tête nue ? Voilà. Donc déjà, pour gagner quelqu'un qui a des cheveux, il faut avoir des cheveux. Les Européens ont gagné tout le monde. Et en plus, les Européens n'avaient pas la tête nue. Les Européens avaient des cheveux quand ils sont sortis. Ils ont gagné tous les peuples. Mais je pense que ça, c'est parce qu'ils avaient le bon rôle. Ils avaient la mission. Les autres peuples n'ont pas pensé à sortir de leurs frontières pour unir la planète. Vous voyez ? Seuls les Européens ont pensé à ça. C'est pourquoi ils ont gagné tous les peuples. Donc, ils avaient le bon rôle. En plus, non seulement ils avaient des cheveux, mais en plus, ils avaient la bonne mission. Ils avaient le bon rôle de faire rencontrer toute l'humanité. Vous voyez ? Aujourd'hui, nous, nous connaissons tous. C'est grâce aux Européens. Vous voyez ? C'est pourquoi ils ont vaincu tous les peuples. Parce qu'ils avaient le bon rôle. Mais vous conviendrez que, bon, il n'était pas rasé aussi. C'est parti. 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 C'est parti.